Musique Alors j'ai fait un bachelor en lettres ici à Genève, en français et histoire générale. Un bachelor en relations internationales ici à l'université de Genève. J'ai fait toute ma formation précédente en Biélorussie. Une maîtrise université en droit et ensuite, avant plutôt, j'ai fait un bachelor en relations internationales. Alors je viens de Zurich et avant, j'ai fait un bachelor en relations internationales à l'université de Genève. Musique Alors le choix pour les études européennes a été motivé pour moi car c'est des études qui sont premièrement interdisciplinaires. J'aime en général les relations diplomatiques et j'aime aussi m'intéresser à comment l'Union européenne traite avec les autres pays en tant qu'ensemble. Et je me suis dit que aller faire des études européennes me permettra de voir d'un peu plus près ce que c'est que l'intégration européenne et pourquoi pas de l'appliquer aux réalités ouest africaines une fois que j'aurai fini. Musique Pouvoir prendre des cours de spécialisation, donc on a de l'histoire, de l'économie, du droit principalement. Les études que j'avais fait avant, c'était plus basé sur un système que je peux dire commun aux anciens pays de l'Union soviétique. Tandis qu'ici c'est vraiment un esprit d'ouverture, de critique, les professeurs sont proches, ils vous conseillent. Mais c'est différent et c'est bien sûr que c'est le système que je préfère. On est beaucoup sollicité dans le sens qu'on fait des présentations orales, on rend des travaux écrits. Donc on est tout le temps mis en avant dans ces cours. Une fois mon master en poche, je me dirige vers l'Allemagne pour faire un stage linguistique afin de perfectionner mon allemand pour après passer dans quelques années le concours de diplomatie à Berne. J'aimerais commencer un stage dans le domaine international pour plus tard travailler en tant que fonctionnaire international. J'aimerais beaucoup continuer dans la recherche si c'est possible et donc je vais faire tout mon possible pour faire un doctorage. J'envisage bien faire un master complémentaire qui me permettra de sonder le monde des organisations internationales dont j'ai toujours rêvé. C'est une vie quotidienne extrêmement chargée de travail tout d'abord, mais aussi très plaisante parce qu'on est l'Institut européen, on est une grande famille, on est très liés, les étudiants, entre nous. On se connaît très bien, on partage les mêmes choses, les mêmes envies. C'est un plaisir quotidien, vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada